C'est une vraie nouveauté que je vous propose aujourd'hui. Il s'agit d'une lecture hypnotique, alors ça va être une vraie séance d'hypnose, vous allez rentrer en trance comme d'habitude, mais vous verrez c'est un petit peu différent. C'est à dire que je vais vous lire un texte de l'autre côté du miroir et ce qu'Ali s'y trouva, j'adore la littérature donc ce sera une manière pour moi d'allier la littérature avec l'hypnose et donc je vais vous lire ce texte et au fur et mesure avec la technique de langage hypnotique et bien vous amener en trance et cette séance vous pourrez l'utiliser pour vous endormir bien sûr ou pour vous relaxer il suffit de sortir un petit peu plus tôt de trance avant de vous endormir complètement et mon but en faisant ça ça va être je vous le disais de marier vraiment deux passions la littérature et l'hypnose et puis aussi de vous proposer plus souvent des lectures hypnotiques pour en faire un podcast que vous puissiez l'avoir dans votre smartphone sans la vidéo parce que je sais que pas mal de personnes aiment bien ne pas voir la vidéo et juste juste l'audio et je vais aussi le faire dans les conditions du direct c'est à dire que je vais c'est à dire que vous voyez là je bafouille par exemple je ne vais pas enlever les bafouillis et je vais faire une séance d'hypnose avec vous comme si je vous disais une histoire et comme si vous étiez dans mon cabinet de psy tout simplement face à moi que je vous faisais une séance d'hypnose j'aime bien cette image de l'autre côté du miroir c'est un verre de votre smartphone ou de votre télé ou peu importe comment vous regardez cette vidéo que je pourrais vous inviter de l'autre côté pour faire une séance d'hypnose je trouve que pour une première c'est bien trouvé de choisir ce texte de Lewis Carroll et il faut dire et je vais vous le démontrer avec ce qu'on va faire dans un instant que Lewis Carroll à mon avis devait s'y connaître en hypnose parce que dans ce livre là il y a tout ce qu'il faut pour créer en vous une douce confusion qui vous fera entrer en trance alors ce que je vais utiliser pour ma lecture ce n'est pas ce livre là parce que la traduction n'est pas libre de droit c'est une traduction plus ancienne mais qui fait référence qui est vraiment agréable et puis comme d'habitude vous n'avez rien à faire sauf à vous laisser porter et j'espère que ma double passion vous sera communiquée vous aurez envie de partager ce que je vais faire là à l'instant et puis surtout je compte sur vos retours dans les commentaires pour me dire si vous avez aimé et si ça vaut le coup que je continue dans cette direction on se lance on se lance on raconte qu'il faudrait commencer la lecture des livres par le début moi je trouve qu'avec Alice ça n'aurait pas de sens et qu'il vaut mieux commencer au milieu ou choisir comme ça un poème un poème magnifique qui s'appelle Jabberwocky et qui pour moi est une véritable petite séance d'hypnose l'une des techniques de l'hypnose c'est de créer de la confusion de vous dire des choses qui en apparence semble avoir du sens et qui pourtant n'en ont aucun grâce à cela on décroche on rentre dans un état hypnotique et il suffit après de créer une évocation de calme de trance pour diriger tout en douceur vers un ailleurs qu'est l'hypnose alors ce poème le Jabberwocky c'est une véritable petite séance d'hypnose j'aimerais que vous fixiez un point et que vous vous laissiez porter par ma voix par ce poème ne forcez rien laissez les images vous venir et observez cette progression toute douce vers l'intérieur c'est ce qu'est l'hypnose un voyage vers l'intérieur vers l'imaginaire il était grilleur les slictueux l'hypnose giraient sur la loinde et vriblaient tout flivoureux allaient les bourgoves les verchons fourgues bourniflaient vous voyez je vous parlais de confusion déjà l'esprit se brouille un petit peu et on imagine ces beaux oiseaux voguant sur l'onde prend garde au Jabberwock mon fils à sa gueule qui mord à ses griffes qui happent gare à l'oiseau jujube et laisse en paix le frumieux pandersnatch le jeune homme ayant pris sa vorpale inépée vous sentez l'évocation de quelque chose de magique et déjà quelque chose se brouille dans le regard fixer ce point écouter une voix se laisser porter par l'imagination le jeune homme ayant pris sa vorpale inépée cherchait longtemps l'ennemi m'enxiqué puis arrivé près de l'arbre tépée pour réfléchir un instant s'arrêtait or comme il ruminait de suffèche pensée le Jabberwock l'oeil flamboyant ruginiflant par le bois tout fœté arrivé en barrigoulant on a déjà envie de fermer les yeux et de rentrer en trance de se laisser porter par la respiration toujours plus lente et régulière et de se laisser compter une histoire d'écouter d'abord ce poème et de rêver et rêver c'est le premier pas vers l'hypnose une deux une deux d'outre en outre le glaive vorpalin virevolte flac flan il terrasse le monstre et brandissant sa tête il s'en retourne galenfant tu as donc tué le Jabberwock dans mes bras meufis rayonnois au jour frabilleux calou caloc le vieux gloufait de joie il était grilleur les lictueux tov giraient sur la loinde et vriblaient tout flivoreux allait les borokov les verchons fourgues bourniflaient quelle merveilleuse traduction c'est déjà une évocation l'évocation de l'onde l'évocation d'un combat et surtout pour vous l'évocation de la transe cette chose que vous sentez progresser en vous et qui est un état différent un état de calme de réceptivité c'est tellement facile de rentrer en transe vous le faites tous les jours vous le faites en lisant un livre en regardant une émission de télévision en rêvant à la fenêtre d'une voiture ou d'un train il suffit de se laisser porter d'emprunter ce chemin avec moi au travers de cette lecture et de rentrer en transe et bientôt vous endormir exactement comme lorsque vous étiez enfant au début de ce livre merveilleux de Lewis Carroll Alice paraissent à moitié endormi dans un fauteuil confortable elle joue avec ses deux chats et elle se raconte une histoire elle leur parle directement comme si ces animaux pouvaient lui répondre ou peut-être que les possesseurs de chats diraient que les chats peuvent réellement répondre mais dans Alice il y a une ambiguïté on commence à verser vers le rêve alors laissez votre imagination vous porter souvenez-vous par exemple de ce que cela faisait de porter de tenir entre ses mains un livre plein de belles images on sent l'odeur du papier vieilli on touche ces pages un petit peu cartonnées plus épaisse il y a ce bruit si particulier des pages que l'on tourne et puis en laissant revenir à vous une image n'importe laquelle d'un de vos livres d'enfance laissez-la prendre toute la place dans votre esprit pour rentrer en transe c'est comme si vous pouviez retrouver ses sensations retrouver ce livre son auteur la sensation que vous aviez en le lisant une sorte d'atmosphère de douceur de quiétude qui va très bien avec votre respiration qui devient toujours plus calme toujours plus lente à mesure que vous entrez en transe et pour moi bien sûr il y a une déformation professionnelle Alice c'est le livre de l'hypnose le livre de la rêverie c'est bien sûr un livre fantastique en cela qu'il y a une sorte de glissement entre la réalité et un autre monde mais tout se fait en douceur comme maintenant pour vous alors que la vue s'est peut-être déjà brouillée donc les yeux sont peut-être fermés si vous le souhaitez dès maintenant les yeux fermés et que vous entrez progressivement en transe en cela que vous pouvez sentir votre corps se détendre de plus en plus et peser aussi un peu plus lourdement la respiration plus lourde, les jambes plus lourdes le corps un peu plus lourd globalement pour laisser l'esprit léger, rêver se laisser porter par ma voix et pour laisser venir à vous comme dans une sorte de rêve les images, les sensations que ma voix et ce livre et cette hypnose vont créer en vous alors au début de ce merveilleux livre donc Alice rêvasse Alice parle à ses chats elle chapitre, elle gronde la petite chatte Kitty qui n'est pas sérieuse et à un moment elle se met à la menacer et voilà ce qu'elle dit et si tu n'es pas sage tout de suite, ajouta-t-elle je te fais passer dans la maison du miroir qu'est-ce que tu dirais de ça ? allons Kitty, si tu veux bien m'écouter au lieu de bavarder sans arrêt je vais te dire tout ce que je pense de la maison du miroir qu'est-ce que c'est pour vous la maison du miroir ? pouvez-vous laisser venir à vous dans ce début de transe, cette transe qui va s'installer de plus en plus profondément en vous-même ? ou peut-être est-ce le contraire, est-ce vous qui allez vous installer de plus en plus profondément en transe ? avez-vous déjà regardé un miroir en vous demandant qui était la personne en face ? cet étrange jumeau, ce sosie qui pourrait vous ressembler en tout si ce n'est que tout était inversé avez-vous déjà essayé de regarder dans un côté du miroir pour voir ce qui se cache de l'autre côté dans cette maison faite juste à l'envers ? avez-vous déjà imaginé ce que cela ferait de le traverser ? et bien il suffit maintenant de fermer les yeux et d'entrer en transe et de continuer la lecture pour vivre avec Alice cette histoire comme si vous étiez Alice d'abord il y a la pièce que tu peux voir dans le miroir elle est exactement pareille à notre salon mais les choses sont en sens inverse je veux la voir toute entière quand je grimpe sur une chaise toute entière sauf la partie qui est juste derrière la cheminée car bien sûr il y a des choses cachées il suffit d'aller un petit peu plus loin, d'ouvrir la porte de la même manière que vous ouvrez la porte vers l'inconscient, vers l'imaginaire et bientôt la porte la porte des songes, du rêve, du sommeil, de la nuit rouge meurt d'envie de la voir je voudrais tant savoir s'il fond du feu en hiver, vois-tu ? on n'est jamais fixé à ce sujet sauf quand notre feu se met à fumée car alors la fumée monte aussi dans cette pièce-là mais peut-être qu'ils font semblant pour qu'on s'imagine qu'ils allument du feu tiens, tu vois les livres ressemblent pas mal à nos livres mais les mots sont à l'envers je le sais bien parce que j'ai tenu une fois un de nos livres devant le miroir et quand on fait ça, ils tiennent aussi un livre dans l'autre pièce voyez ça, c'est de la dissociation c'est la capacité à rêver quelque chose d'autre à apporter de la magie au monde je disais dans une précédente hypnose que tout le monde est un artiste mais je crois aussi que chaque personne est un magicien dans cela qu'on apporte au monde à notre vision du monde notre curiosité, notre personnalité et Alice, cet enfant fantasque n'en manque pas de personnalité laissez-vous porter par la transe davantage par cette respiration toujours plus calme toujours plus régulière par cet inconscient qui prend de plus en plus de place par cette rêverie qui gagne du terrain alors il suffit de laisser les pensées qui s'accrochent et se décrochent de surtout ne pas faire plus d'efforts pour ne pas plus entrer en transe et davantage donc progresser vers l'état hypnotique de la même manière qu'il suffit de passer de la réalité à l'imaginaire comme Alice et en imaginant et en rentrant dans cette rêverie on rentre automatiquement en transe comme vous êtes en train de le faire simplement progressivement à votre rythme aimerais-tu vivre dans la maison du miroir Kitty ? je me demande si on te donnerait du lait peut-être que le lait du miroir n'est pas bon à boire et maintenant oh Kitty maintenant nous arrivons au couloir on peut tout juste distinguer un petit bout du couloir de la maison du miroir quand on laisse la porte de notre salon grande ouverte ce qu'on aperçoit ressemble beaucoup à notre couloir à nous mais vois-tu peut-être qu'il est tout à fait différent un peu plus loin oh Kitty ce serait merveilleux si on pouvait entrer dans la maison du miroir faisons semblant de pouvoir y entrer c'est vrai c'est une bonne idée faisons semblant à quoi ressemble la transe pour vous quelles sont les sensations qui se développent maintenant celles que vous avez peut-être déjà connues quand vous étiez en transe laissez-les et bien prendre toute leur ampleur faites semblant de fermer les yeux faites semblant de rentrer en transe faites semblant d'être engourdi et lourd faites semblant de rêver et vous savez quoi ? en faisant semblant vous serez réellement en transe faisons semblant de pouvoir y entrer d'une façon ou d'une autre faisons semblant que le verre soit devenu aussi mou que la gaze pour que nous puissions passer à travers imaginez simplement ce miroir qui ne serait pas aussi dur aussi implacable aussi réel que d'habitude pour une fois on vivrait un petit peu de magie on pourrait enfoncer le doigt puis la main au fur et à mesure au début il y aurait une sorte de résistance et puis après on pourrait passer à travers imaginez cette sensation dans votre main dans votre bras et en hallucinant en créant ces sensations vous allez entrer non seulement dans la maison du miroir mais davantage en transe faisons semblant donc de pouvoir y entrer d'une façon ou d'une autre faisons semblant que le verre soit devenu aussi mou que la gaze pour que nous puissions passer à travers mais ma parole voilà qu'il se transforme en une sorte de brouillard c'est si facile d'imaginer un brouillard après il y a toujours un peu de magie dès qu'il y a un brouillard la scène s'efface comme une sorte de fondue et on peut arriver autre part et cette autre part lui peut être paré de magie et de nouveauté alors quelle sensation cela ferait de sentir dans son corps ce brouillard de sentir même peut-être son odeur de pouvoir presque le ressentir avec la main avec le visage quel plaisir quelle impatience quelle curiosité à l'idée de passer dans la maison la maison du miroir ça va être assez facile de passer à travers pendant qu'elle disait ces mots elle se trouvait debout sur le dessus de la cheminée sans trop savoir comment elle était venue là c'est comme dans l'hypnose et dans le rêve il y a des surprises vous pouvez d'un coup passer d'une scène à une autre découvrir quelque chose que votre merveilleux inconscient suscite, crée, développe en vous et vous pouvez devenir autre changer de lieu changer de temps et tout cela se passe dans le cadre de l'hypnose pendant qu'elle disait ces mots elle se trouvait debout sur le dessus de la cheminée sans trop savoir comment elle était venue là et en vérité le verre commençait bel et bien à disparaître exactement comme une brume d'argent brillante un instant plus tard Alice avait traversé le verre et avait sauté légèrement dans la pièce du miroir de la même manière que vous sautez légèrement vers la trance et c'est pour ça que votre respiration est toujours plus profonde et c'est pour ça aussi que de temps en temps pendant que les pensées s'accrochent se décrochent pendant que je vous parle une partie de vous reste consciente mais une autre partie inconsciente rêve déjà plus loin sortant d'une confusion rentrant dans le texte oubliant aussi à l'instar de chaque moment sur la construction même de ce que l'on peut dire sur le temps sur une cheminée sur le brouillard sur et à travers ce miroir bien sûr dans la curiosité de l'enfance dans la découverte du temps vous entrez encore plus sans trance avant de faire quoi que ce fût d'autre elle regarda s'il y avait du feu dans la cheminée et elle fut ravie de voir qu'il y avait un vrai feu qui flambait aussi fort que celui qu'elle avait laissé derrière elle il y a quelque chose d'hypnotique à voir danser le feu à sentir sa chaleur dans ses mains son odeur il y a quelque chose de magique à cela que le feu rassemble les hommes un vrai foyer c'est là où il y a justement un foyer et commencer comme cela découvrir un vrai feu qui flambe c'est peut-être pour Alice se rattacher encore un petit peu à la réalité et pour vous à ce qu'il y avait avant quand vous étiez dans un éveil conscient alors que vous êtes de plus en plus en trance dans cette rêverie de sorte que j'aurai aussi chaud ici que dans notre salon pense à Alice plus chaud même parce qu'il n'y aura personne ici pour me gronder si je m'approche du feu oh comme ce sera drôle lorsque mes parents me verront à travers le miroir et qu'ils ne pourront pas m'attraper c'est vrai qu'ici vous êtes en liberté il y a ces images que le texte et ma voix suscitent en vous et puis il y a cette merveilleuse fantaisie cette créativité que vous avez en vous et qui crée d'autres choses qui peut vous imaginer de l'autre côté du miroir regardant le monde le monde habituel de l'autre côté qui vous permet aussi de vous sentir bien de plus en plus détendu et presque peut-être déjà dans un demi-sommeil ensuite s'étant mise à regarder autour d'elle elle remarqua que tout ce qu'on pouvait voir de la pièce quand on se trouvait dans le salon était très ordinaire et dépourvu d'intérêt mais attention bien sûr cela va bientôt changer mais que tout le reste était complètement différent ainsi les tableaux accrochés au mur à côté du feu avaient tous l'air d'être vivants et la pendule qui était sur le dessus de la cheminée vous savez qu'on en voit que le derrière dans le miroir avait le visage d'un petit vieux qui regardait Alice en souriant ça y est on est maintenant dans le temps dans le lieu du rêve et tout ce qui est saugrenu tout ce qui est en quelque sorte surréaliste peut advenir alors vous entrez toujours plus en trance bien sûr et vous le sentez parce que le métronome de votre respiration se ralentit et que votre corps engourdi se sent dans un état de plus en plus confortable et agréable cette pièce est beaucoup moins bien rangée que l'autre pense à la fillette en voyant que plusieurs pièces du jeu d'échecs se promenaient deux par deux ça y est tout est possible il y avait un jeu d'échecs avant dans le monde d'avant justement et là dans ce monde différent organisé comme un gigantesque jeu d'échecs et ceux qui apprécient les jeux d'échecs qui savent y jouer apprécieront cette merveilleuse partie qui va se dérouler pendant ce livre sur la durée de l'histoire et bien cette fois-ci tout est possible un peu comme dans le temps du rêve ce temps avant le temps où tout pouvait devenir tout les animaux pouvait devenir des êtres humains les êtres humains une pierre inanimée ou un arbre et bien là aussi tout peut se transformer et les pièces du jeu d'échecs se promenaient deux par deux voici le roi rouge et la reine rouge dit Alice à voix très basse de peur de les effrayer et voilà le roi blanc et la reine blanche assis au bord de la pelle à charbon et voilà deux tours qui s'en vont bras dessus bras dessous je ne crois pas qu'ils puissent m'entendre continue-t-elle en baissant un peu la tête je suis presque certaine qu'ils ne peuvent pas me voir j'ai l'impression d'être invisible avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible quand vous étiez enfant simplement en ralentissant en respirant à peine en marchant à tout petit pas feutré un peu comme les indiens mocassins qui paraît-il pouvaient se déplacer sans bruit et en essayant de devenir invisible de laisser moins transparaître votre présence et parfois vous savez quoi ça marche alors essayez de devenir invisible quelques instants essayez de ressentir ce que cela fait que de respirer à peine d'oublier ses pensées d'oublier sa présence d'oublier quelques instants même son existence jusqu'à devenir quasiment invisible il suffit de laisser gagner de l'espace à toutes ces émotions ces sensations ces images ces sons que l'hypnose suscite en vous et alors dans cette sorte d'invisibilité d'autres choses vont apparaître à ce moment elle entendit un glapissement sur la table et tourna la tête juste à temps pour voir l'un des pions blancs se renverser et se mettre à gigoter elle le regarda avec beaucoup de curiosité pour voir ce qui allait se passer c'est la voix de mon enfant s'écria la reine blanche en passant en trompe devant le roi qu'elle fit tomber dans les cendres ma petite lily mon trésor mon impériale mignonne elle se mit à grimper comme une folle le long du garde-feu au diable l'impériale mignonne dit le roi en frottant son nez tout meurtri il avait le droit d'être un tout petit peu contraillé car il se trouvait couvert de cendres de la tête aux pieds Alice était fort désireuse de se rendre utile comme la petite lily criait tellement qu'elle menaçait d'avoir des convulsions elle se hâta de prendre la reine et de la mettre sur la table à côté de sa bruyante petite fille comme d'habitude tout change de proportion à un moment on a l'impression que le roi la reine leur petite fille sont à taille humaine et puis ils redeviennent comme des pions vous êtes-vous déjà imaginé quand vous étiez petit pouvoir saisir les arbres à distance juste en les regardant au travers de deux doigts vous savez comme si on pouvait les pincer les tirer à distance les arracher du sol avez-vous déjà rêvé que vous pouviez réduire la taille d'une personne l'augmenter vous-même vous réduire un peu comme un lilliputien ou devenir au contraire un géant toutes ces capacités de l'imaginaire sont celles aussi de l'hypnose et par exemple pensez à cette pièce dans laquelle vous êtes y a-t-il quelque chose que vous avez envie de grandir ou de rapetisser aimeriez-vous la découvrir comme si vous étiez un lilliputien c'est-à-dire tout serait bien plus grand tout deviendrait aventure comment feriez-vous pour descendre du lit ou du canapé ou du fauteuil si vous étiez vraiment minuscule quelle sensation cela ferait de marcher sur un plancher devenu grand et vaste presque comme un pays comment feriez-vous pour observer pour aller à l'aventure dans ce territoire et bien laisser peut-être quelques instants votre inconscient vous le faire imaginer et vivre une première aventure une première expérience dans l'hypnose l'exploration de votre pièce alors que vous n'êtes plus qu'un lilliputien ce sera amusant de voir la fenêtre d'en bas comme si elle était aussi haute que les vitraux d'une cathédrale est-ce qu'il y aura un endroit où vous pourriez vous cacher qu'est-ce que vous aimeriez explorer et découvrir laissez votre inconscient vous le faire imaginer et observer comme l'esprit se calme et se réjouit aussi à cette idée de ces enfantillages de ces fantasques pensées de ces fantasques imaginaires vous voyez comme c'est facile de rêver de rentrer toujours davantage en trance la reine ouvrit la bouche pour reprendre à l'aise et s'assit ce rapide voyage dans les airs lui avait complètement coupé la respiration le contraire pour vous jamais votre respiration n'a été aussi calme et lente et régulière dans l'hypnose et pendant une ou deux minutes elle ne peut rien faire d'autre que serrer dans ses bras la petite Lily sans dire mot il y a cette sensation d'amour avez-vous la chance de le ressentir pour quelqu'un cela fait chaud au coeur littéralement quelque chose dans le torse un bien-être quelque chose qui a envie de sortir et de se communiquer à la personne qu'on aime peut-être pouvez-vous laisser cette merveille naître au creux de votre poitrine cette merveille de sentiment que l'on appelle l'amour et que l'on peut finalement convoquer en soi même quand ceux qu'on aime sont loin dès qu'elle lui retrouvait son souffle elle cria au roi blanc qui était assis d'un air mossade dans les cendres fais attention au volcan quel volcan demanda le roi en regardant avec inquiétude comme s'il jugeait que c'était l'endroit le plus propre à contenir un cratère en éruption m'a fait sauter en l'air dit la reine encore tout à le tente faites bien attention à monter comme nous faisons d'habitude ne vous laissez pas projeter en l'air Alice regarda le roi blanc grimper lentement d'une barre à l'autre puis elle finit par dire mais tu vas mettre des heures et des heures avant d'arriver à la table à cette allure ne crois-tu pas qu'il vaut mieux que je t'aide le roi ne fit aucune attention à sa question vous voyez comme il est agréable parfois juste d'écouter de se laisser porter par un texte et de vivre mille vies mille fantaisies grâce à cela il était clair qu'il ne pouvait ni la voir ni l'entendre finalement Alice est invisible on dirait Alice le prit très doucement et le souleva beaucoup plus lentement qu'elle n'avait soulevé la reine afin de ne pas lui couper le souffle mais avant de le poser sur la table elle crut qu'elle ferait aussi bien de l'y pousser un peu car il était tout couvert de cendres elle raconta par la suite que jamais elle n'avait vu de grimace semblable à celle que fit le roi lorsqu'il se trouva tenu en l'air épousté par des mains invisibles et si vous laissiez votre inconscient vous faire imaginer ceci une main invisible qui pourrait vous soulever comme ça dans les airs une main et bien une main bénéfique protectrice peut-être pourriez-vous être simplement dans sa paume et elle vous souleverait vous pourriez par exemple être soulevé du lit et léviter comme cela 50 centimètres un mètre au-dessus peut-être pourrait elle-même ouvrir la fenêtre et vous permettre de voler d'observer la ville ou la nature d'en haut une main invisible qui vous donnerait l'impression de voler presque sur un tapis magique qui vous ferait découvrir de nouveaux paysages de nouveaux lieux et qui vous permettrait d'exaucer ce vœu que nous avons tous formulé et si je pouvais voler il était beaucoup trop stupéfait pour crier mais ses yeux et sa bouche devinrent de plus en plus grands de plus en plus ronds et Alice se mit à rire si fort que sa main tremblante faillit le laisser tomber sur le plancher oh je t'en prie ne fais pas de grimaces pareilles mon chéri s'écria-t-elle en oubliant tout à fait que le roi ne pouvait pas l'entendre tu me fais rire tellement que c'est tout juste si j'ai la force de te tenir et n'ouvre pas la bouche si grande toute la sonde va y entrer là je crois que tu es assez propre ajouta-t-elle en lui lissant les cheveux puis elle le posa très soigneusement sur la table à côté de la reine le roi tomba immédiatement sur le dos de tout son long et demeura parfaitement immobile Alice un peu alarmée par ce qu'elle avait fait se mit à tourner dans la pièce pour voir si elle pouvait trouver un peu d'eau pour la lui jeter au visage mais elle ne trouva qu'une bouteille d'encre quand elle revint sa bouteille à la main elle vit que le roi avait repris ses sens et que la reine et lui parlaient d'une voix terrifiée si bas qu'elle eut du mal à entendre leurs propos j'aimerais maintenant sauter quelques pages et vous aider à entrer tout à fait en trance j'aimerais vous donner davantage de liberté ou plutôt donner davantage de liberté à votre inconscient pour créer la suite de l'autre côté du miroir est un livre plein de fantaisie les fleurs peuvent parler et bien pourquoi ne commencerions-nous pas par cela vous avez quitté cette maison de l'autre côté du miroir et vous vous retrouvez face à des fleurs de grandes fleurs des fleurs géantes et certaines d'entre elles semblent avoir des visages et certaines d'entre elles semblent bouger au départ vous croyez que c'est le vent qui les anime et elles se mettent à bouger vraiment réellement à vous parler ou à chanter j'aimerais que votre inconscient vous le fasse vivre que vous puissiez en ressentir en percevoir les couleurs la beauté des mouvements la grâce de leurs feuilles de leurs pétales la délicatesse ce sont peut-être les images du film de Disney qui vous reviendront et qui s'animeront pour votre plus grand plaisir ou bien ce seront d'autres images créées tout à fait par votre inconscient quelle merveille que d'imaginer une nature qui pourrait s'animer les fleurs qui pourraient parler chanter toujours aussi gracieuses et belles rien que pour vous que vous direz les fleurs quel message vous transmettrait-elle quelle chanson vous chanterait-elle laissons votre inconscient vous le faire vivre que les images les sons les sensations se précisent en vous et que vous puissiez vivre tout à fait cette expérience et plus vous allez rentrer dans cette expérience et plus vous serez en trance et plus vous serez en trance et plus cette expérience deviendra réelle aussi réelle que puisse l'être un rêve car l'imagination est réelle elle se plaque en permanence à notre vision du monde on peut l'arpenter c'est là que se trouvent les nouvelles solutions pour nos vies nos nouvelles envies nos nouvelles pensées c'est une partie de nous que nous ignorons et pourtant qui se révèle à nous comme ça en rêvassant ou au travers de l'hypnose alors j'aimerais que ces fleurs dansent chantent pour vous et vous parlent et que tout cela apporte encore davantage de calme et une secrète félicité douce profonde sereine tranquille simplement tranquille peut-être connaissez-vous les chimères ces animaux créés imaginés à partir du corps de plusieurs animaux différents dans les cabinets de curiosité on en trouvait parfois simplement pour s'amuser de cette curiosité de la taxidermie qui créait comme une sorte de puzzle qui créait de nouveaux animaux parfois c'était des impostures pour faire croire à l'existence d'animaux mythiques de créatures mythiques comme les sirènes par exemple mais dans ce livre de Lewis Carroll de telles créatures existent et dans votre imagination il n'y a pas de loi ces créatures également peuvent exister alors Alice a la chance de croiser un éléphant moitié éléphant moitié abeille mais quels seraient ces animaux qui pourraient enchanter ce moment en trance peut-être même ensemencer vos futurs rêves quand vous serez tout à fait endormis du sommeil de la nuit un éléphant abeille c'est une drôle d'idée et pourquoi pas que pourriez-vous imaginer un chat avec une tête de girafe et pourquoi pas une fourmi de dix-huit mètres de long portant un chapeau de forme une canne mais portant aussi des ailes de papillon et marchant et voltant avec grâce quelle drôle de construction votre inconscient va-t-il pouvoir créer laisser ces images venir à vous peut-être voulez-vous simplement chevaucher cet éléphant abeille pourquoi pas où pourrait-on aller avec un tel animal peut-être dans une inde rêvée une inde où on sentirait l'influence des milliers de nuits des châteaux de Maharaja des tapis volants des cordes qui montent toutes seules des fakirs au pouvoir incroyable mais peut-être aurez-vous envie de chevaucher une libellule avec des ailes d'aigle ou bien pourquoi pas tout simplement une sorte de pégase de cheval ailé ou bien peut-être aurez-vous simplement envie de donner à manger à ces animaux fantastiques si je puis me permettre cet anachronisme c'est le territoire de l'inconscient c'est le moment de la liberté la plus totale et c'est pour ça que ma voix elle va se confondre avec votre expérience avec ce que vous êtes en train de vivre elle deviendra elle deviendra moins distincte comme si elle devenait en quelque sorte le tissu de vos rêves comme si elle n'était que là pour vous permettre de rêver de laisser votre inconscient créer les plus beaux motifs les plus saugrenus les plus amusants juste avant de s'endormir et de connaître la réalité des rêves alors emporté par ma voix dans le tissu des songes laissez-la devenir comme un silence qui emplit l'espace laissez-la devenir une confusion qui crée pour vous une absence présente une sorte de oxymore laissez-la laissez-la vous inviter à être encore plus en trance à rêver à rêvasser à ne plus penser aussi et à vivre simplement à vivre et dans l'interstice des mots des sens des secondes des phrases des histoires dans cet entre-deux où toute possibilité peut advenir un peu comme dans une sorte de conception quantique tout est possible tout peut changer le chat peut être à la fois vivant vous le savez et à la fois moins vivant tout est possible dans le monde de Lewis Carroll peut-être ouvrez-vous en vie de revisiter des mondes des personnages d'un autre livre de l'autre livre qui parle d'Alice Alice au pays des merveilles mais tout cela n'a plus d'importance pour ma voix seule car elle vous laisse vivre tout à fait cette rêverie et dans ces moments dans ce que la voix se perd dans l'absence de sens mais se révèle dans l'évocation de votre calme de plus en plus grand de cette sérénité qui s'installe en vous alors que déjà parfois la tension tout à fait absente révélait l'approche du sommeil dans lequel on tombe agréablement et on s'endort tout à fait en cela que l'esprit est engourdi et le corps aussi et que l'esprit marche plus lentement au rythme des mots plus doux plus calme dans ce que le temps passe et avec lui le mouvement transformant toute chose étirant déformant créant toutes ces nouvelles possibilités de l'imagination du rêve dans cette conjugaison du soir dans cette conjugaison du soir en ce que les mots lorsqu'ils sont répétés lorsqu'ils sont là juste pour vous faire vivre ce qu'il y a de l'autre côté du miroir dans l'hypnose le sommeil de l'hypnose et bientôt le sommeil de la nuit ce qu'il y a dans les moments de silence comment l'imagination construit développe explose presque comme des feux d'artifice dans ce temps au-delà du temps dans ce sens au-delà des sens le sens les sens aussi en cela que les yeux fermés on voit davantage et que déjà en trance on entend aussi davantage et l'on ressent davantage en cela que vous êtes de plus en plus en trance et donc que vous arpentez déjà depuis longtemps le territoire de l'imagination et du rêve dans cela dans cela que déjà à certains moments le sommeil était bien présent et qu'il l'est de plus en plus toujours guidé bercé par la voix enivré du sens enivré de la beauté magique des images qui se forment des sons qui se créent des sensations qui naissent dans le rêve d'un rêveur dans la voix aussi dans la voix alors toujours cheminant découvrant créant créé avancé en cela que c'est la seule façon de créer le chemin aussi ce chemin pourtant se crée spontanément dans ce calme de la nuit cette respiration combien douce et sereine tranquille vous cheminer dans le rêve vous laisser porter par la musique de la voix par ce calme sommeil alors rêvant autant que l'on peut rêver calme et confortable le corps est calme et confortable lourd et tranquille et presque silencieux et invisible guidé et bercé par la respiration toujours plus douce toujours plus sereine dérivant vers le sommeil cette pause dans nos vies cette pause qui permet un jour nouveau à chaque fois une forme une énergie nouvelle chaque jour nous renaissons fort des rêves de nos nuits changées sans s'en rendre compte plein de cette énergie douce calme qui fait de nous les créateurs de nos vies dans cet entre-temps dans cet entre-deux dans cet entre-dance dans ce que l'entre dans celui qui entre dans sa présence son mouvement et parfois aussi son immobilité sereine comme la vôtre comme vous êtes serein calme endormi déjà tranquille vraiment bercé par le temps bercé par ce rêve porté comme vous l'avez été tout à l'heure par cette main invisible vers le sommeil doux le sommeil de la nuit le sommeil sans ennui le repos bien mérité calme et endormi serein si serein tout à l'heure